Accent français, et sa web radio, près de la mer. Bonjour et bienvenue à la cinquième émission de web radio de l'école Accent français. Aujourd'hui nous parlons de la femme avec Gwen, qui parlera des femmes au gouvernement. Puis nous écouterons Thiago nous parler de la représentation de la femme au travail. Emma nous parlera de la beauté de la femme. Alejandra nous parlera ensuite des événements qui ont marqué le changement dans le rôle de la femme. Enfin, je rencontrerai Marie Curie et Marie Antoinette. Commençons avec Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour, je vais parler des femmes au gouvernement français. C'est seulement en 1944 que la femme française a le droit de voter et de supporter candidate pour une fonction politique. Ce changement est arrivé significativement plus tard qu'au Royaume-Uni et qu'en Armand, qui ont permis aux femmes de voter en 1918. Et même le Sri Lanka, où les femmes pouvaient voter pour la première fois en 1931. En 1945, 5% des députés étaient des femmes et bien qu'elles aient constitué 53% du groupe électorale en France, ce chiffre a augmenté à seulement 6% en 1996. Le sujet des femmes en politique en France est polémique depuis 50 ans en particulier. Pendant sa campagne en 1981, François Mitterrand soulignait l'importance des femmes au gouvernement. En établissant un quota minimum de 30% pour les femmes, en ce qui concerne les élections législatives. En outre, Mitterrand a nommé la première femme premier ministre et discrétion. Mais faute de popularité parmi le public français, elle a démissionné seulement 6 mois après cette nomination. Les partis de droite ont essayé de démontrer leur soutien pour les femmes au pouvoir. Mais quand Alain Juppé a licencié 8 femmes sur 12 dans son gouvernement en 1995, l'image de la droite comme défenseur des femmes était brisée. De nos jours, des articles de la Constitution française s'impliquent dans la loi promouvant la parité entre les genres. Mais c'est encore une question très contestée en France. Merci Gwen. Maintenant, écoutons Thiago. Aujourd'hui, les femmes prennent un rôle plus important dans le monde d'entreprise. Si avant elles ont occupé des rôles de secrétaires, maintenant elles sont PDG des grandes entreprises ou même président de leur nation. Il y a encore beaucoup de préjugés contre les femmes de l'environnement du travail. Elles doivent faire face aux hommes qui pensent que leur capacité est inférieure et ainsi leur salaire doit être moins élevé que celui des hommes qui font le même travail. Si cela ne se suffit pas, la question de la maternité les empêche d'évoluer dans quelques entreprises. Un autre challenge que les femmes font face à leur image d'objet. Elles souffrent du racèlement sexuel et souvent, elles sont accusées d'avoir fait des faveurs sexuelles pour gagner du grade au travail. Les femmes ont commencé à évoluer dès qu'elles ont brûlé leur soutien-gorge pour le droit de voter et de travailler. Mais il y a encore des challenges auxquelles elles doivent s'affronter pour s'égaler aux hommes dans le monde du travail. Merci Thiago. Et c'est au tour d'Emma de prendre la parole. Bonjour. Je vais parler sur la beauté de la femme. Jusqu'à récemment, l'idéal de la beauté féminine était très différent. Si on regardait les sculptures ou les peintures du passé, on trouverait des femmes voluptueuses avec la peur très claire. Aujourd'hui, ce type de beauté serait très facile d'avoir. On pourrait beaucoup manger et se cacher du sol et voilà, on est dos doux et pâle. Mais au 15e siècle, c'était seul le plus riche qui pouvait attendre ce physique. Les femmes pauvres devaient travailler tous les jours dehors dans le champ. Elles devenaient bronzées, dessoleilles et magrées à cause de leur travail. En outre, on ne mangeait que les légumes et un peu de pain. Sur la femme riche, on pouvait permettre de manger le neutre plus riche comme la viande ou le désert. Et sur la femme riche, on pouvait passer tous les jours à l'intérieur. Comme ça, le corps de la femme riche est devenu l'idéal de la beauté. Le corps bien nourri et pâle. L'idéal aujourd'hui est différente. En pensant aux femmes les plus belles du monde, les mannequins ou les actrices d'Hollywood venaient à l'esprit. Elles sont marques avec les jambes longues et sveltes, sans grasse ou cellulite. Les peaux sont bronzées et sans défauts, sans les tâches et sans les rides, même si une femme a plus de 50 ans. Tout est immaculé. Les chevaux, les dents, les ongles, le maquillage, la peau et la sienne. Et cette perfection coûte cher. Elles doivent payer une équipe pour les aider à être belles. Il y a le coach privé, la coiffeuse privée, le chef privé, la astéticienne, la maquilleuse et la cirurgienne astétique. Les femmes normales n'ont pas d'argent pour tout ça et doivent faire tout cela seule. Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible d'attendre la beauté parfaite sans argent, mais c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, la beauté est plus accessible aux femmes riches comme dans le passé et probablement dans le futur, tout continuera comme ça. Merci, Yama. Maintenant, nous écoutons Alejandra. Bonjour tout le monde. Je parlais de la Journée internationale de la femme. Il s'agit d'une date pour commémorer les événements qui ont marqué la histoire de la femme. Une histoire pleine de courage, de persévérance et de conviction qui est célèbre chaque 8 mars. D'abord, le changement de l'habit de la femme a commencé avec la Révolution française en 1789. Pendant cet événement, la femme a pris conscience de sa situation sociale. Ainsi, les premières demandes formelles des droits politiques et des citoyennetés ont été produites. Ensuite, le mouvement ouvri a aussi conduit les femmes à lutter pour l'égalité avec les hommes, pour arrêter l'oppression sociale, pour les droits avec le monde du travail et pour la possibilité de voter. En conséquence, les premiers groupes féministes ont été créés pour les suffrages. Par ailleurs, selon l'UNESCO, les événements qui ont déterminé cette journée sont Le 28 février, 1909, la première journée de la femme a été célèbre aux États-Unis en raison d'une déclaration faite par les partis socialistes, en l'honneur de la grève de travailleurs de Testil en 1908. Après, en 1910, pendant la deuxième conférence internationale de femmes socialistes, à Copenhague, on a décidé de faire une journée annuelle en allant comme but la lutte pour les suffrages. En 1911, cette année se célèbre la journée internationale de la femme dans plusieurs pays. En plus, pendant cette même année, il y a eu un incendie où plus de 140 jeunes travailleurs sont morts à cause de mauvaises conditions de travail. En 1915, lors de la première guerre mondiale, il y a eu un rendez-vous de femmes le 15 avril avec environ 1300 femmes de différents pays, afin de faire une manifestation pour les droits. En 1917, en réponse aux millions de soldats qui sont morts après la guerre, les femmes ont fait une greffe générale. De cette façon, a été établie la journée internationale de la femme dans beaucoup de pays. Néanmoins, cette date a été reconnue par l'ONU à partir de 1977. Merci. Merci Alejandra. Et aujourd'hui, pour cette émission spéciale, nous recevons Marie Curie et Marie Antoinette. Le rôle de la femme a beaucoup changé pendant les siècles. Nos deux invités ont vécu des vies très différentes. Notre premier invité vient du huitième siècle, Marie Antoinette. Bienvenue madame. Merci. Comment caliez-vous la condition de la femme dans votre époque ? En général, les femmes de mon époque ne pouvaient pas prendre la décision dans la famille, ou la société, ou le pays. De plus, quand tu es la reine de France, tu dois faire toutes les choses requises qu'un homme pour demander. Pour moi, c'est très compliqué, parce que j'habitais toujours dans la reine de chapelle et je devais ouvrir à mon roi sans résister. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'un jour, beaucoup de femmes font travailler ? Pour moi, c'est très difficile de comprendre, parce que je crois que, basiquement, c'est impossible et très fou. Mais si je pouvais imaginer un monde où les femmes travaillent, je pense que je voudrais travailler tous les jours de l'année et je pourrais être complètement indépendante et livre. Une dernière question. Mardi était la journée de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est très important de reconnaître les femmes, parce que c'est un bon signe que la société ait changé. Je crois que maintenant, les femmes pourraient participer dans le mieux politique et font plus des recommandations pour résoudre des problèmes dans la société. Merci beaucoup, madame. Notre deuxième invitée vient du IXe siècle. C'est Marie Curie. Bienvenue, madame. Bonjour. Est-ce que vous avez trouvé que c'était très difficile de travailler dans un monde exclusivement réservé aux hommes ? Je suis fier d'être arrivé à mes fans. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai travaillé dans le monde parce que mes origines sont pauvres et parce que j'ai dû étudier le français. En fait, ma langue maternelle, elle est polonaise. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait sans penser à la diversité entre les femmes et les hommes. J'ai travaillé énergiquement parce que j'aime la physique et la science. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'un jour vous alliez recevoir le prix Nobel de la chimie ? Mon mari et moi, nous étions très émous pour le prix Nobel. Mais c'est seulement le début parce que nous continuerons à travailler ensemble pour faire plusieurs recherches qui peuvent faciliter et améliorer la vie. En fait, mon slogan est « Travailler, travailler ». Une dernière question. Mardi, c'était la journée de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que si nous avons besoin de célébrer cette fête, malheureusement, ça signifie qu'il y a encore beaucoup de différences entre nous. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. A bientôt. Au revoir. Merci à tous de vous avoir écoutés. C'était la cinquième émission d'Action Français. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour la nouvelle émission. Accent Français et sa web radio près de la mer. Sous-titrage ST' 501